Bonjour, je m'appelle Charles-François Matisse, je suis professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et membre de l'IHMC. Quelle est la place de l'historien dans la société ? Elle est celle de tout scientifique, c'est-à-dire produire des connaissances, apporter un éclairage sur le monde. Et je crois qu'en ce sens, il ne faut pas penser ce rôle au titre d'une utilité immédiate. L'historien est un scientifique qui produit des connaissances et cela en soi suffit. Pour autant, l'histoire environnementale, quand elle s'est créée il y a une cinquantaine d'années, a été faite d'abord par des activistes qui cherchaient à répondre à des préoccupations environnementales de leur temps, des années 1970, et qui évidemment n'ont fait que s'accroître jusqu'à aujourd'hui. Et ma propre pratique de l'histoire et celle de mes collègues est évidemment aussi liée à nos interrogations sur la crise climatique, l'effondrement de la biodiversité, les questions de transition énergétique. C'est pourquoi je crois que l'historien de l'environnement peut apporter des choses effectivement à la société en interrogeant par exemple les trajectoires du passé qui nous ont mené aux crises qu'on connaît actuellement, en mettant en avant des bifurcations, des choix qui ont été faits dans un sens ou dans un autre et qui auraient pu permettre peut-être d'autres modèles de développement ou d'autres rapports à la nature. En ce sens, il me semble que l'histoire environnementale peut agir politiquement, au sens où faire de la politique c'est proposer un récit, une façon de se projeter vers l'avenir. Or, se projeter vers l'avenir nécessite de connaître le passé et d'avoir une base sur laquelle s'appuyer. Donc proposer d'autres récits du progrès, c'est aussi une manière de se projeter vers l'avenir et donc normalement de parler aux politiques. Merci.